Le prix du pétrole, l'idéal pour tout le monde, pour les producteurs, pour les consommateurs, c'est 50-60 dollars ? Il n'y a pas d'idéal là, on est trop, encore une fois, c'est des écrans qui le pilotent. Je pense que le prix du pétrole, il est volatil, c'est une matière première, pour une raison simple. Quand le prix, quel que soit le prix dit stable, le système va s'adapter parce qu'on veut tous investir. Ce qu'on veut tous dans une entreprise, dans ce monde-là, c'est créer de nouveaux projets. Pourquoi on doit investir d'ailleurs ? Parce que la demande de pétrole augmente. Il y a dans cette planète, sur cette planète, des tas de jeux. Vous avez 7 milliards d'habitants, vous avez 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie, qui ont besoin d'avoir accès à l'énergie. Donc la demande est croissante. Pour que cette demande soit croissante, il faut qu'on investisse. Donc, quel que soit le prix soit désinstable, les entreprises vont s'organiser, vont toutes vouloir investir. Et quand on investit trop, à ce moment-là, on va avoir un prix qui va baisser. Et puis quand le prix est trop bas, on n'investit pas assez et le prix va remonter. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à vous dire qu'elle va être prise demain matin. Mais je suis convaincu qu'à Horizon 2020, comme ça fait 3 années de suite, où les investissements dans des nouveaux projets sont extrêmement faibles, on va manquer de pétrole. De l'énergie. Ils nous disent Horizon 2020 avec le sous-investissement, c'est ce que vous dites. On va vers une pénurie, on va vers un choc pétrolier. Mais je partage tout à fait cet avis. C'est votre intérêt de le dire. Non, non, ce n'est pas mon intérêt de le dire. Parce que mon intérêt de le dire, c'est non, non, là, je n'ai pas de raison de mentir. Vous savez, la crédibilité d'un chef d'entreprise, c'est aussi qu'à la fin, les choses se réalisent. Et soient capables de délivrer, comme vous l'avez dit, délivrer une performance. Non, je crois que ça fait 3 années de suite, et ça continue cet année 2017, où il n'y a pas de vrais projets nouveaux qui sont lancés dans le monde du pétrole. Et pourquoi je dis que si à la fin, ça se fera, c'est que, et les gens ont du mal à le comprendre, c'est qu'à un gisement de pétrole, il y a un déclin naturel. Au fur et à mesure qu'on produit des gisements pétroliers mondiaux, l'année suivante, on produira moins si on ne fait rien que l'année précédente. Parce qu'on produit du pétrole, il y a une baisse de pression dans les gisements, donc on produit moins. Et en gros, c'est 3% par an. Si vous prenez 3% par an, ça fait 3 millions de barils par jour. Vous ajoutez 1% de demande en plus, ce qui est faible, aujourd'hui on est plus haut, vous avez 4 millions. En 5 ans, ça fait 20 millions de barils par jour. Il faut qu'il vienne 20 millions de barils par jour, c'est deux fois l'Arabie saoudite. Il faut que sur une période de 5 ans, on investisse dans deux fois la capacité. Mais c'est parce qu'on voit, les investissements sont en recul l'année après l'année. Ils sont en recul, donc à un moment, simplement ça ne se voit pas tout de suite, parce que ces investissements-là, ou ce non-investissement-là, ils produisent ces effets dans 3-4 ans. Donc on prépare la pénurie de demain avec le sous-investissement d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des cycles dans une matière première. Il y a des cycles, parce que quand le prix est trop bas, on n'a pas assez d'argent pour investir, et à ce moment-là, on prépare. Mais simplement, il y a un délai de 3 à 4 ans pour réaliser les impacts de ces non-décisions d'investissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501